Salut tout le monde c'est Wade, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo PokéFocus sur la chaîne, aujourd'hui on va aller focus les nouveaux duos saisonniers 2023, les premiers de 2023, à savoir Aurore et Plumeline, mais aussi Atalante et Galopa de Galar. Alors du coup dans cette vidéo on va tout simplement analyser ce que proposent ces deux duos en termes de statistiques, mais également leur kit et leur plateau, et également je vous dirai un petit peu si je vous recommande ou pas d'invoquer sur ces duos, qu'est-ce que j'en pense finalement, vois les amis. On va commencer avec Aurore saison 2023 et Plumeline style Buyo, alors assez étonnant le choix de ce Pokémon pour Aurore, j'avoue que c'est clairement pas un Pokémon qui me hype à titre personnel, je sais pas si vous vous êtes hypé par ce Pokémon, pourtant la tenue de Aurore est assez sympa, là-dessus je n'en doute pas, mais c'est vrai que le choix du Pokémon est assez discutable je trouve. Enfin bref, après les saisonniers c'est un petit peu l'objectif d'avoir des Pokémon qui n'ont rien à voir avec le dresseur, mais là quand même Plumeline fallait aller le chercher je trouve. Au niveau des statistiques, alors déjà Plumeline sera tacticien, un tacticien spectre d'accord, faible au type glace. Au niveau des stats on peut voir qu'il a des stats très orientées offensives pour un tacticien, avec notamment 400 d'attaque spéciale, une vitesse qui est assez moyenne, 302 c'est pas ouf non plus, et un pool d'HP qui est très moyen aussi, donc vraiment des statistiques qui ne cassent pas de 3 pattes à un canard j'ai envie de dire. Voilà, 400 d'attaque spéciale c'est tout ce qu'on peut noter sur les stats. Au niveau des attaques, il a son attaque signature Danse Éveil qui est une attaque spectre qui coûte 3 segments de la jauge capacité, qui a une puissance de base de 100 quand vous avez le duo 1 sur 5, qui n'a pas d'effet additionnel et qui cible un ennemi. Danse Plume qui est une attaque que vous connaissez auprès de Etu Raptor, c'est une attaque qui ne va pas infliger de dégâts, mais par contre qui va baisser de 2 rangs l'attaque physique d'une cible, en mono cible bien évidemment. Danse Fold qui va rendre confus tous les ennemis en face avec 2 segments de la jauge capacité en termes de coups. Et le Move Dresser, une danse parfaite qui va appliquer l'effet anti-baisse de stats aux côtés alliés, qui va heal de 40% le lanceur et qui va également augmenter son esquive de 1 rang. Voilà, bon j'ai jamais vu un Move Dresser aussi péter de ma vie, genre le Move Dresser est complètement nul à chier je trouve. Il est vraiment pas fou, c'est un heal qui donne de l'esquive et qui applique l'anti-baisse de stats aux côtés alliés. Honnêtement je trouve que c'est pas foufou en termes de Move Dresser, ça ne regarde que moi bien évidemment. Au niveau de la Kappa Duo, une Kappa Duo classique qui aura un scaling, donc plus les statistiques du lanceur ont été augmentées, plus cette attaque sera puissante, donc voilà. Bon déjà on voit qu'en termes d'attaque et de Kappa Duo, le Pokémon n'a pas réellement de buff, et pourtant il a une capacité duo qui a un scaling sur les augmentations de stats. Donc c'est là un petit peu le côté illogique du duo je trouve. On va regarder au niveau de ses talents passifs. Il a le premier talent auto-double up de stats, donc quand une stat du lanceur est augmentée, celle-ci augmente du double de rang. Donc ça, ça va être sympa quand vous allez le jouer avec un soutien, qui va augmenter ses statistiques, elles seront doublées, enfin les augmentations seront doublées je veux dire. Le deuxième talent qui va faire en sorte que lorsqu'une stat de l'ennemi est baissée, la baisse est doublée. Donc en gros dans ce plume, au lieu de réduire l'attaque de 2 rangs, ça va réduire de 4 rangs l'attaque. On ne sait pas si ce passif s'applique également à vos alliés. Si vos alliés baissent une statistique, est-ce que cette stat sera également, enfin est-ce que la baisse sera doublée ? On ne sait pas parce que ce n'est pas précisé. Donc à confirmer le jour J par ceux qui invoqueront sur le duo. Mais on ne sait pas. Si c'est le cas, ça peut être rigolo. Si ce n'est pas le cas et que ça concerne uniquement dans ce plume de Plumeline, ce n'est pas non plus folichon. Parce que que vous baissez l'attaque à moins 4 en un tour ou à moins 2, je veux dire, bon, vous gagnez juste un tour au pire, ce n'est pas non plus un passif très intéressant. Par contre, si ça s'applique aux alliés, ça peut devenir intéressant, ça dépend. Bon, et enfin, le talent qui permet d'infliger des dégâts supplémentaires quand vous tapez avec Danse Éveille, d'infliger des dégâts supplémentaires de type Spectre. C'est exactement le même talent que Elio, Look Ultime et Darkrai, mais cette fois-ci sur le type Spectre spécial. Voilà. Au niveau, ensuite, des plateaux, je vais vous présenter le plateau 1 sur 5, 2 sur 5 et 3 sur 5. Vous allez voir, ça va être très rapide parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur le duo. Le plateau 1 sur 5 est assez aux éthières. Je vous déconseille de jouer le duo en 1 sur 5. Vraiment, ce n'est pas très intéressant. Pour le 2 sur 5, on a été chercher des petits trucs. On a été chercher un récup jauge sur Danse Éveille. On a été chercher un intro jauge équipe pour un côté utilitaire pour ce duo. Parce que de toute manière, en 2 sur 5, vous n'allez pas DPS avec ce Plumeline. Et on a été chercher un autre passif qui va augmenter de 50% les chances que l'ennemi s'attaque lui-même quand il est confus. Voilà. Ça matche assez bien avec son move Dance Fall qui rend confus tous les adversaires. Voilà. Mais pareil, encore une fois, le plateau 2 sur 5, je le trouve assez aux éthières. Et en 3 sur 5, vous avez deux variantes possibles selon moi. La première qui est une variante Capacité Duo. Dans ce cas-là, on va aller chercher les deux cases de Capacité Duo. On va aller chercher un premier scaling sur les baisses d'attaque physique. Et ça tombe bien parce que Danse Plume baisse l'attaque physique pour augmenter la puissance de Danse Éveille et non de la Capacité Duo. En bas, on va aller chercher une autre case de Capacité Duo. On va aller chercher également la case principale du 3 sur 5 qui fait que vous pouvez éventuellement avoir envie de 3 sur 5 Plumeline. Action, ennemis, stat, baisse, 9 qui va baisser une des stats de la cible au hasard. Donc l'attaque, la défense, l'attaque spéciale, la défense spéciale, la vitesse, la précision ou l'esquive de un rang. Quand le Pokémon du lanceur a une capacité qui vise cet ennemi, sachant que ce passif s'ajoute au passif de base de Plumeline qui va baisser de 2 rangs la stat, qui va doubler la baisse. Donc du coup, vous allez baisser aléatoirement de 2 rangs une stat parmi celles évoquées précédemment. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, on retrouve le côté utilitaire tacticien qui est assez intéressant, qui va baisser des stats. Bon, c'est au hasard. Après, il faut aimer. Voilà, c'est comme ça. Et enfin, vu qu'on va taper sur la capacité du haut avec ce build, on va aller chercher le tourment ennemi capacité du haut qui augmente la puissance de la CD de 50% quand les cibles sont apeurées, confuses ou ligotées. Encore une fois, ça match plutôt bien avec Dancefall de Plumeline qui va rendre confus tous les adversaires. Alors, il y a un autre scaling que j'aurais bien voulu aller chercher dont je vais vous parler, c'est celui-ci. Malheureusement, il est hyper loin sur le plateau et c'est relou. On ne peut pas aller le chercher avec l'énergie qu'on a actuellement. Donc c'était un scaling sur la jauge capacité. Plus la jauge capacité est remplie, plus les capacités du haut du lanceur seront puissantes. Malheureusement, on ne peut pas aller chercher cette casque qui est trop loin. Ça me fait un petit peu chier parce que ça aurait été bien d'avoir un scaling en plus sur la capacité du haut. Donc voilà, après, c'est à vous de voir. Si vraiment vous voulez un build de 100% capacité du haut, vous pouvez vous permettre d'enlever ce scaling-là. Mais je trouve que ça serait une erreur parce que Dancefall est déjà une attaque qui n'est pas très puissante. De base, c'est une attaque à 110 de puissance quand vous avez Plumeline 3 sur 5. Donc, c'est vraiment pas fou en termes de puissance. Donc, je trouve que ce scaling est vraiment nécessaire pour redonner un petit peu d'intérêt à cette attaque dans ses veilles. Autre choix possible de plateau, vous pouvez, si vous ne souhaitez pas partir sur des cases de capacité du haut, vous pouvez totalement aller chercher l'intro jauge équipe pour faire, on va dire, un mixte entre à la fois un duo qui va taper relativement de manière correcte sur dans ses veilles et potentiellement sa CD et également un duo utilitaire tacticien qui va baisser de deux rangs une statue hasard à chaque fois qu'il tape tout en mettant un intro jauge équipe dès le début du combat. Ça, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire de ce Plumeline. Il y en a même certains qui ne vont pas du tout le jouer sur la capacité du haut, ce qui est aussi possible. Ne pas le jouer sur la capacité du haut, pour moi, c'est aussi cohérent. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Moi, je vous ai proposé deux alternatives. Une alternative CD et dans ses veilles et une alternative plutôt orientée utilitaire que dégâts. Voilà, les amis. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce duo en termes de talent surprise. Soit vous lui mettez un puissance critique 2 classique des familles si vous voulez qu'il tape. Vous pouvez lui mettre un déstabilisateur ou un déstabilisateur spécial. Ça dépend. Parce qu'en fait, le talent fonctionnera. Donc, ça dépend ce que vous voulez faire de ce duo. Est-ce que vous voulez qu'il soit plus utilitaire, plus DPS ? Ça, ça va dépendre de vous. Mais voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce duo. Je vous déconseille d'invoquer. Voilà, je trouve que le duo est complètement oseftière. Et c'est triste parce que c'est Aurore. Et c'est dommage que Aurore se tape un Pokémon osef et que le duo soit pas vraiment si intéressant que ça, je trouve. Après, ce n'est que mon avis, bien évidemment. Je pense qu'il réussira à gratter quelques dégâts. Mais, en tout cas, le kit du Pokémon en soi, je trouve qu'il n'est clairement pas intéressant. Et vous avez bien mieux sur le type Spectre, que ce soit en attaquant ou en tacticien, sur le jeu, pour moi. Bon, les amis, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce duo. On va passer tout de suite à Galoppa de Galar et Atalante, le prochain duo qui est bien plus intéressant, je trouve. Bon, les amis, on va donc parler de Atalante et Galoppa de Galar, un attaquant physique fait. Et c'est le premier qui est présent sur le jeu dans les 5 étoiles invocables. Donc, ça fait extrêmement plaisir, déjà, pour commencer. Ce petit Galoppa que j'aime beaucoup. J'aime bien Galoppa. Je préfère Ponyta de Galar, honnêtement. Mais le Galoppa, voilà, c'est une licorne. Il est stylé. Il n'y a pas de souci. Atalante qui est très joli aussi dans son design. Deuxième apparition d'Atalante sur le jeu depuis Altaria. Donc, ça commence à remonter un petit peu. On ne va pas se mentir. Au niveau des statistiques, au niveau 150. Alors, bien évidemment, Galoppa sera de type physique. En termes de stats, on peut voir qu'il a quand même une grosse attaque physique. On est à 426. Donc, c'est une bonne attaque. Honnêtement, c'est une bonne attaque. Et c'est principalement tout ce qu'on peut, encore une fois, noter sur le duo. C'est vrai que les duos du nouvel an 2023 n'ont pas des statistiques faramineuses. On ne va pas se mentir. Une vitesse qui est quand même bien meilleure que Plumeline, 355. Ça reste OK de chair. Ce n'est pas non plus insane, mais ça reste OK de chair. Voilà, maintenant, on va dire qu'il faut être environ à 400 vitesses pour commencer à être vraiment bien maintenant en 2023. Donc, voilà. Donc, 355, c'est un peu léger, mais ça passera. Voilà. Et comme j'ai dit, une bonne attaque physique. Au niveau des attaques, il a l'attaque vive attaque qui n'a pas d'effet additionnel. Trois utilisations, par contre. Ça n'a pas de coût de segment de la jauge capacité et ça cible un ennemi. Il a accès au muscle++ pour augmenter son taux de critique de deux rangs à chaque utilisation. Trois rangs max, comme vous connaissez. Il a l'attaque giga impact qui n'a pas d'effet additionnel, qui a quatre indices de précision, quatre segments de la jauge capacité et une puissance de 223 quand vous avez galop à 1 sur 5 et qui cible un ennemi. Donc, voilà. Donc, c'est un ultra laser, mais physique en quelque sorte. Et le move dresseur combat en live qui va augmenter l'attaque et la vitesse du lanceur de quatre rangs et qui va lui donner un prochain boost capacité physique du lanceur de zéro à trois rangs aléatoirement. Donc, ça, c'est assez sympa. Bon, après, c'est soumis à la RNG, donc c'est vous et votre chance. Mais il va pouvoir se monter à plus 4 en attaque, plus 4 en vitesse, plus 3 en crit. Donc, pour un attaquant, c'est pas dégueu. Il va pas pouvoir se setup complètement tout seul, mais en tout cas, il apporte déjà quelque chose qui fait qu'à 80% déjà du temps, il va pouvoir se setup tout seul, notamment avec le boost en vitesse de quatre rangs qui fait plaisir, ça, on va pas se mentir. La capa duo n'a pas d'effet additionnel, mais par contre, 252 puissance quand vous l'avez 1 sur 5 déjà de base, ça va être une CD qui aura une bonne puissance assez élevée de base. Et les talents passifs qui sont assez osef, malheureusement, sur ce galopas. On retrouve, bien évidemment, la conversion fait, parce que Giga Impact et Vive Attack, ce sont des attaques de type normal. Donc, la conversion fait pour les transformer en type fait. Ensuite, le capacité duo suivant, ultra efficace 9, donc ça va appliquer l'effet prochain super efficace à Galopas après l'utilisation d'une capa duo. Je trouve que c'est un talent assez osef, parce qu'en général, vous allez vouloir céder avec votre soutien au début. Et ensuite, en général, quand vous faites la CD avec Galopas derrière, avec votre attaquant, donc, en général, tout le monde est mort. Tout le monde est mort à la CD. Vous rajoutez à cela les Giga Impact qui ont lieu juste avant la CD. Et en fait, en général, dès que vous faites la CD avec votre attaquant, il n'y a plus personne en face. Donc, je trouve que ce talent est malheureusement inutile. Alors, certainement en aventure légendaire, mais bon, vous savez, l'aventure légendaire, ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc, voilà, je ne me base pas par rapport à ça pour évaluer la qualité d'un duo. Après, c'est voilà, ça dépend quel type de joueur vous êtes. Et enfin, le code chimilité empoisonnement qui va protéger tous les duos alliés de l'empoisonnement et de l'empoisonnement grave. Ça, c'est quand même très très niche. Ça va servir que dans très peu de combats. C'est sympa, on prend, mais encore une fois, ce n'est pas un talent qui est vraiment très notable, je trouve. Donc, voilà. Le problème de ce Galopas, déjà, on peut le voir, c'est que, bon, il va taper très fort. Ça, ce n'est pas un souci, parce que vous allez voir, avec le plateau, ça va aider. Mais vraiment, des talents passifs qui ne sont vraiment pas foufous. La conversion fait qui est juste là pour justifier le fait qu'on met Giga Impact et Vive Attack et les deux autres talents qui sont vraiment inutilisables, je trouve, selon moi. Au niveau des plateaux, le 1 sur 5, vous allez voir que c'est globalement du caca. De toute manière, c'est du haut. Il faut les avoir 3 sur 5 pour vraiment en faire quelque chose, je trouve. Donc, voilà. Donc, le 1 sur 5, je passe. Il n'y a vraiment rien d'intéressant. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment stratosphériquement nul. Le 2 sur 5, on a quelques petits trucs sympas, notamment un premier scaling sur les augmentations d'attaques physiques qui vont renforcer jusqu'à 30% max la puissance de la capacité du haut. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On a un récup jauge sur Giga Impact puisque c'est une attaque qui coûte assez cher en segment de la jauge capacité. Ensuite, on a été chercher des petites stats à droite, à gauche et des renforcements sur le move Giga Impact. Et on a été chercher un récup épaissé pour le move dresseur histoire d'être autosuffisant en attaque, en vitesse et surtout de profiter de ce prochain boost de capacité physique et d'essayer de le faire proc le plus de fois possible et le plus haut possible. Et enfin, on a été chercher la Turbo Zone Fée. Voilà, parce que clairement, ce Pokémon, vous allez vouloir le jouer avec le garde-voir Shiny de Timmy, si vous l'avez, bien évidemment. Je sais qu'il n'y a que lui qui pose la Zone Fée dans le jeu, mais quand même. Donc voilà, vu qu'il a un move qui coûte assez cher, si vous pouvez avoir un passif de Turbo sous la Zone Fée, ça va être très intéressant pour remplir plus rapidement la jauge capacité et donc lancer plus rapidement et plus de fois vos Giga Impact. Voilà pour le plateau 2 sur 5. Donc déjà que le plateau 2 sur 5 est déjà plus intéressant que celui de Plumeline en 2 sur 5. Il y a déjà des petits trucs à faire, donc ça peut être sympa. Malheureusement, vous n'avez pas la deuxième case de précision plus 5 sur Giga Impact que vous chopez dans le 3 sur 5, dont on va présenter maintenant, voilà. Donc le plateau 3 sur 5, globalement, qu'est-ce qui reste ? Toujours cette case sur le scaling, sur l'augmentation d'attaque pour la puissance-capacité du haut qu'on va conserver. On va aller chercher tout en haut un Raming Speed, donc plus la vitesse a été augmentée, plus les capacités du lanceur seront puissantes, donc vive attaque et Giga Impact. On va aller chercher la deuxième case de précision plus 5 pour avoir un Giga Impact à plus 100, enfin à 100 de précision dès le début du combat et être sûr de ne pas miss, donc ça c'est très important. On va aller prendre une case de capacité du haut au passage, vu qu'on va aller chercher les deux autres cases qui nous intéressent. La première, bon, vous avez un champ psychique puissance 1, si jamais vous voulez jouer aussi le champ psychique, pourquoi pas pour avoir 10% de dégâts en plus, je ne vous recommande pas, je trouve que ce n'est pas très nécessaire. Néanmoins, le champ psychique est quand même plus abordable à poser et à avoir en termes de du haut que la zone fée qui est vraiment propre à Gardevoir Chani. Le champ psychique, vous avez Mouchana par exemple, pour ne citer que lui qui est en scout, qui pose le champ psychique, donc c'est plutôt pas mal, pourquoi pas ? Après, on ne va pas se mentir qu'on prend cette case parce qu'on doit aller chercher la case juste à côté qui est Inertia, donc plus la vitesse a été augmentée, plus vos capacités du haut seront puissantes. Donc voilà, le duo a quand même un Raming Spin, un Inertia, un petit scaling également sur sa capa duo selon l'augmentation en attaque physique, donc il va cogner assez fort, vous rajoutez à ça la zone fée et pourquoi pas le champ psychique, le duo va quand même taper assez fort je trouve, surtout que Giga Impact en 3 sur 5 monte à 253 de power, ça commence à cogner, vous avez littéralement une mini capacité du haut à chaque attaque, donc c'est quand même assez puissant, il faudra voir dans l'effet bien évidemment ce que ça vaut comme d'habitude, mais voilà, vous avez une variante pour ceux qui préfèrent un récup jauge, dans ce cas là il faudra enlever des cases de puissance, c'est vous que ça regarde bien évidemment, j'ai enlevé le PPC sur le Move Dresser parce que je trouve que ça n'a plus trop d'impact, autre case intéressante qui est cool, c'est celle-ci qui va donner en plus un prochain super efficace dès que vous faites le Move Dresser, donc ça c'est plutôt pas mal, pour taper encore plus fort, c'est sympa, mais voilà, il n'y a pas vraiment d'autres cases intéressantes, en bas vous avez des cases sur vive attaque, mais vraiment vive attaque, c'est ce move, vous allez le faire uniquement quand vous n'aurez pas de segment de la jauge capacité pour faire Giga Impact, donc je trouve que c'est pas très intéressant, ils ont mis un déstabilisateur 9, ils ont mis un ultra efficace 3, et un action vitesse 9, moi je trouve que c'est pas intéressant de le jouer sur vive attaque ce galopage, je pense que Giga Impact est bien plus intéressant, vive attaque c'est vraiment un move que vous allez faire uniquement quand vous n'aurez plus de segment de la jauge capacité pour faire Giga Impact, donc voilà, je trouve que c'est pas très intéressant de s'y attarder, voilà, le capacité duo consommation 0, on s'en fiche un petit peu, le turbo champ psychique, on s'en fiche un petit peu également, voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire concernant les plateaux de galopage, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires bien évidemment de ces deux duos, en talent surprise bien évidemment, mettez lui un puissance critique 2 ou un talent action super efficace 3 qui permettra d'augmenter de 30% les dégâts de vos capacités, de vos capacités duo si vous tapez sur la faiblesse, donc ça c'est à vous de voir, ou alors vous pouvez le jouer puissance critique 2 si vous voulez pas vous faire chier, bien évidemment, voilà les amis, pour Galopage et ses talents surprise et plus globalement son kit, moi personnellement je vais faire les daily sur Galopage parce que j'ai juste besoin du 1 sur 5, j'ai déjà deux bonbons qui me permettront de le 3 sur 5 et puis en janvier il n'y a pas réellement d'autres attaquants intéressants, c'est le seul attaquant en fait du mois de janvier, donc c'est plutôt pas mal, donc je pense que je vais faire les daily sur son portail pour choper le 1 sur 5 et ensuite j'irai le bonbon pour le 3 sur 5, vous voyez les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces deux duos saisonniers, est-ce que vous allez invoquer sur l'un des deux, voire les deux, qu'est-ce que vous en pensez, quelle note vous donneriez sur 10 à ces deux petits duos, vous voyez les amis, moi Galopage, je trouve qu'il est bien plus intéressant que Plumeline, après ça reste un attaquant classique, je veux dire, il n'y a rien de choquant dans son kit, il est juste là pour taper et c'est tout, voire les amis, c'était White, prenez soin de vous, le pouce bleu, l'abonnement, le partage, vous connaissez la chanson, c'est très important pour aider au référencement et au développement de la chaîne, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne, c'était White, bye tout le monde !